alors voici une petite vidéo c'est la première pour moi donc je suis pas très à l'aise j'ai commencé donc par tamponner ce tampon chou sur du papier aquarelle donc c'est juste de simples fleurs et je vais vous montrer la technique que j'utilise en ce moment pour faire ce que vous avez l'air d'apprécier des fondus à l'aquarelle avec une technique assez humide donc je commence effectivement par bien laisser sécher ma Versafine et puis je vais commencer par faire mes couleurs donc je vous montre un peu mes palettes d'aquarelle donc qui sont ici à portée j'espère que vous voyez bientôt on va commencer par faire le fond donc plutôt dans des tons de bleu donc je pars sur cette palette là qui est la palette je vous montre que j'ai rajouté quelques godets à la palette mais alors on va commencer par faire une couleur ces couleurs que j'aime bien dans des tons un peu bleu vert voilà donc j'hésite pas à prendre un pinceau ce que vous voyez mon pinceau j'hésite pas à prendre un pinceau une brosse ronde assez assez grande l'idée c'est effectivement d'aller assez vite donc voyez je fais exprès que ce soit suffisamment humide je commence par faire un peu le tour je reprends chaque fois pas mal d'aquarelle hop je mets beaucoup d'eau je fais le tour mes motifs assez rapidement sans beaucoup de précision je fais en sorte que les couleurs fusent entre elles qui des mélanges qui se fassent je rajoute toujours beaucoup d'eau voilà et c'est pas grave si je déborde un petit peu ça c'est important voilà donc c'est assez simple donc le papier commence à gondoler mais ça c'est pas gênant du tout je peux éventuellement compléter en commençant à rajouter des endroits où je voudrais que ce soit un petit peu plus appuyé donc pour permettre une concentration de pigments plus importante je profite que ce soit encore très humide pour reposer des pigments à certains endroits assez concentrés et les choses se font un peu toutes seules alors on va dire que la partie extérieure donc tout ce qui est le décor a été a été colorisé donc j'enlève un petit peu là où j'ai dépassé alors pour enlever je prends un pinceau bien propre et puis je repasse pour diluer les pigments qui sont venus déborder c'est pas gênant c'est juste pour que ensuite ce soit plus net voilà alors maintenant je vais faire la partie plus les fleurs donc je vais prendre une autre palette c'est la palette de jane d'avenport avec des couleurs très très sympa plus dans des tons rose donc je prépare pareil mes couleurs cette fois je vais partir sur des tons rose et et un peu violet peut-être donc je commence par poser quelques couleurs je n'hésite pas en fait à déborder volontairement pour que pour que tout se fonde en fait et qu'une certaine harmonie qui c'est à dire qu'il ya des rappels de couleurs qui à certains endroits ça crée même des blancs vous voyez que mon papier petit à petit c'est vraiment papier aquarelle donc là c'est cité du 200 mais il faut au moins du 200 parce que on travaille vraiment très humide et donc là ce que vous remarquez c'est que le rose et le bleu du coup ça fait du violet donc ce qui est il faut il faut anticiper se dire quand je vais mélanger mes couleurs quelle couleur je vais obtenir si c'est une couleur qu'on n'aime pas qu'on soit pas surpris je reprends à certains endroits comme tout à l'heure où je veux accentuer un peu la pigmentation j'hésite pas en mettre un peu plus sans non plus à me dire faut pas que je déborde ou voilà c'est assez assez au feeling j'en enlève un petit peu quand je pense qu'il y en a trop et puis je vais marier ça avec une autre couleur donc on va partir ce que vous voyez que je suis sur un jaune là donc je vais partir sur du jaune et je vais faire un petit mélange j'aime bien le jaune c'est toujours très lumineux donc même technique je rince bien chaque fois mon pinceau pour pas salir mon jaune parce qu'il va avoir tendance sinon à faire rapidement du vert ou du au contact des autres couleurs donc pareil je déborde un petit peu je vois ce que ça donne mais je m'affole pas si ça déborde c'est absolument pas grave quand il y en a trop d'eau j'hésite pas en enlever ou au contraire je fais en sorte de la guider effectivement j'aime bien parfois quand ça fait en fait des tâches comme ça plus clair je trouve que tout se mixte même si là vous voyez il ya plein d'auréoles c'est pas gênant du tout on n'est pas dans des choses académiques alors je vais remettre un petit peu de rose parce que le jaune a vraiment pris le dessus là donc là je j'essaye de d'équilibrer un peu par rapport à ce que j'ai envie de faire ça vous plaît comme ça ça vous plaît comme ça pour que en fait le fond c'est la réunion de toutes les couleurs que j'ai utilisé c'est cette harmonie qui va faire que le regard il va il va rester accroché dessus les petites tiges on peut soit les laisser blanches comme ça ce qui peut être joli soit les mettre en verre verre pomme j'aurais bien essayé voilà voilà donc pour l'instant il faut laisser sécher comme ça pour voir ce que ça peut donner le résultat une fois sec et après peut-être éventuellement reprendre voilà je vous montre et après reprendre avec du posca blanc alors voilà une fois c'est que ce que ça donne non bien sûr pour pas que ça gondole faut bien le mettre sous un dictionnaire après j'aime bien utiliser donc des pouces câblant qui permettent effectivement donc à plusieurs pointes qui permettent de faire ressortir certains éléments et puis de mettre des ombres à des endroits où peut-être voilà on n'en a pas mis et ensuite on va trouver un petit mot sympa et puis j'aime bien toujours terminer par un trait noir à l'encre donc permanent ce que vous pouvez obtenir